Hello et Julie, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display d'une superbe série Yu-Gi-Oh ! Foudre amplifiée qui sort aujourd'hui même le 3 juin et je vous ai déjà ouvert un display il y a de ça deux semaines en avant-première grâce à Konami. Je vous affiche un extrait juste ici et je vous conseille vivement de checker cette vidéo en premier puisque je vais forcément spoiler la pioche de cette vidéo-ci dans cette ouverture parce qu'il y a des cartes que je recherche et je ne les ai pas toutes eues. Donc pour l'avoir déjà ouverte cette série je peux vous dire qu'elle a un potentiel incroyable, il y a une liste comme ça de nouveaux supports pour des archétypes, c'est extrêmement complet donc je vous affiche tout en même temps puisque je l'ai déjà cité dans la première vidéo, je ne vais pas tout répéter. Toutes les infos d'ailleurs sont sur cette première vidéo donc si vous voulez plus de détails je m'attarde vraiment sur les cartes, j'explique ce qu'elles font etc. Donc dans cette vidéo-ci forcément je vais passer un peu plus rapidement. Alors si vous voulez vous procurer cette série qui pour moi est l'un des meilleurs produits de l'année, vous pouvez la retrouver sur le site Le Repère du Dragon, je vous mets le lien dans la description ainsi que mon lien de parrainage. Donc cliquez sur mon lien de parrainage directement, si vous n'avez jamais créé de compte sur Le Repère du Dragon, vous avez 3€ offerts directement sur votre premier achat. Voilà donc le lien de parrainage est dans la description également, vous cliquez dessus, vous créez votre compte et bam vous avez vos 3€ offerts. Vous pouvez également regarder les autres produits qui sont déjà dispo en précommande, je pense notamment à Dawn of Majesty, à King's Court, à plein de séries super intéressantes. Il y a également des protections comme celle-ci par exemple, Dragon Shield, Ultra Pro etc. pour vos cartes, des binders et j'en passe. Et surtout info de dernière minute que j'ai appris aujourd'hui même, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver des boosters LDD. Donc La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est la toute première série Yu-Gi-Oh! qui soit sortie. Soyez conscient de ce que vous achetez, c'est de l'ancien, c'est quand même très rare à trouver. Mais c'était juste pour vous informer que si vous le souhaitez vous avez également des LDD en ce moment sur Le Repère du Dragon. Bon allez, je pense qu'on a assez attendu, je vais ouvrir ce display. Alors je vous rappelle, donc c'est sorti aujourd'hui même, il y a 100 cartes dans la série, hormis bien entendu les Starlight. Apparemment c'est très très compliqué d'obtenir des Starlight, le quota est devenu, enfin le ratio est devenu apparemment impossible presque. Donc je me munis de ma paire de ciseaux, j'ouvre ceci et quelques secondes pour pouvoir vous dire également que je recherche notamment les cartes Zexal, les cartes Dragon Rose Noir, enfin Dragon Rose tout court. Également ce Monster Boss qui est rayon utopie dragonique que je veux absolument et qui est en ultra rare dans cette série et bien sûr la synchro Dragon Rose Rougeâtre dont je vous ai parlé en secrète rare. Donc il y a 24, oula je l'abîmais, bon c'est pas grave j'ai gardé un display, oh non mais c'est pas possible, c'est pas grave j'ai quand même gardé la boîte parce que ça me permet de ranger des doubles. Et donc nous avons 9 cartes par booster, superbe playmat vous aurez remarqué, j'espère qu'il nous porte la chance parce que la dernière fois j'ai pas eu exactement les cartes que je voulais. Allez, premier booster, on commence tout de suite avec Dogmatica Lamité, il y a 3 nouveaux archétypes d'ailleurs dans cette série, je vous l'ai pas dit en début de vidéo mais il y a Attraction, Incroyable, Attraction et Incroyable se jouent ensemble, les 2 archétypes se jouent ensemble, et Stigmatica. Donc là on a du Dogmatica ainsi que Tribrigade et tout ce qui va avec, donc l'histoire associée, donc on va voir tout ça et puis voilà encore une fois si vous voulez d'autres infos, j'ai tout précisé dans la première vidéo sponsorisée par Konami. Alors ensuite on a Bujin Maito dessus, Butin Springance, ensuite Ciel Chevalet Étoilé, Construction Zexal en super-art, et ça c'est très très bien, et perso j'aimerais choper surtout les super-arts qui concernent Dragon Rose. Donc Construction Zexal en super-art, ensuite on a Épéiste Binaire, Cri du Marqué, donc qui se joue du coup avec Dogmatica, ou Stigmatica plutôt, avec Albaz le déchu juste ici, Génération du Rocher de Guerre, donc c'est vrai qu'il y a également du support pour Warrock, Soler Avalon, etc. Jugement du Marqué, donc pareil pour Stigmatica j'imagine. Et voilà pour ce premier booster. Donc c'est vrai qu'il faut que je me remette dans le bain, ça fait quand même deux semaines que j'ai ouvert le premier display. Donc Arc, Montre, ensuite Anaou, Flagrette, en pendule, ensuite Patrol du pillage, ZS, Sage Armée, donc ZS pour Zexal Servers, donc des cartes, des monstres, équipements aux monstres Utopie Xyz. Ensuite, oh mais encore ! Non mais on a déjà eu cette secrète, Ange de Loyauté des Ténèbres, donc Honest, enfin Dark Honest, parce que Honest existe déjà, mais celle-ci c'est Dark Honest. Et bien un peu déçue quand même, je ne vous cache pas d'avoir à nouveau cette secrète, puisque du coup je l'ai x2, vous l'aurez compris, je l'ai en double, et un peu déçue, j'aurais voulu avoir une autre, sachant qu'il n'y a que deux secrètes dans un display, et encore. Bref, donc ok pour cette secrète, on l'a eu dès le deuxième booster, dis donc. Vous et Haï pour le support Ignister, ensuite Attraction, Nouvelle Archétype, Haï vous rencontre, et Mamute du Rocher de Guerre, donc Warrock. Non mais c'est trop 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 dommage, c'est trop dommage. Bon et bien j'espère que la deuxième secrète va être incroyable. Allez là, on veut la synchro. Donc Raptor de ferraille, donc je crois que c'est la seule carte ferraille, support ferraille qu'il y a dans cette série. Buffo Ambassadeur de l'Incroyable, Dogmatic Calamité en carte rituelle, ZW Pégase Double Sabre, donc ZW Zexal Weapon, ou Weapon qui veut dire Arme en anglais. Et donc cette carte monstre équipement, encore une fois, est pour les monstres Utopie Xyz, pour les renforcer. Oui ! La deuxième super, Dragon Rose Châtaigne. J'avais eu une première, enfin un premier exemplaire comme ça, dans le premier display du coup. Et très contente d'en avoir une deuxième, parce que je veux la jouer x3. Donc celle-ci, elle va directement dans mon deck, en super rare. Fukubiki, ensuite Dédé, Dédé Roi de super, donc bon bref, voilà. Un par un, qui est comme un pour un, sauf que là, on va chercher dans le cimetière. Et ensuite, Gros Coup du Rocher de Guerre, en carte piège. Bon, déjà, je suis très contente. Il faut qu'on ait aussi la sorcière, comme la sorcière rose noire, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc là, on a du support barrière de glace, mine d'étoiles, ZS Sage Armée qu'on a déjà vu, Anna Chouffla Grette. En super rare, très bien, on a du Tri Brigade, très très cool. Je suis même pas sûre de l'avoir eu, cette super rare, dans le premier display. Ici, source chaude, cachée de l'extrême orient, une carte terrain très très forte. Je vous laisse lire les effets, je les ai déjà expliqués. Voilà, faites pause si ça vous intéresse. Terreur de la Racine, ensuite Épéiste Binaire et Curie à sens unique. Curie pour Courribeau. D'ailleurs, c'est un lien Courribeau qu'on voit sur l'illustration. Ah, je sais pas si je vais avoir ma synchro dragon rose rougeâtre, parce que c'est une short print quand même. Donc ici, on a le Sphinx, gardien pharaonique. Elle a des effets quand même assez puissants, notamment, qui joue avec sa défense. Ensuite, Patroule du pillage. Ici, double chien de la force S. Frère Springance. Oh, notre première ultra. Attraction étonnante, maison de l'horreur. Ça a l'air intéressant, ça. On va s'attarder un peu dessus quand même. Cibler un monstre incroyable que vous contrôlez. Ou un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Équipez lui cette carte. Et vous pouvez activer l'effet suivant selon quel joueur contrôle le monstre équipé. Donc, si c'est moi, je peux cibler un monstre à effet contrôlé par mon adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets. Ok. Et si c'est mon adversaire, changer le nom, le monstre équipé en position de défense face verso. D'accord. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Ça se tente. C'est pas incroyable, mais ça se tente. Enfin, c'est pas incroyable. C'est pas pour faire un jeu de mots avec l'archétype incroyable, justement. Mais très bien pour notre première ultra. Ensuite, Daphné, Soleil Ravallon. Donc, j'avais dit qu'il y avait aussi du support pour ça. Cris du Marqué, Terreur de la Racine et Haïe vous défie. Mais du coup, en ultra, je crois qu'on en a quatre. On doit avoir quatre ultras et deux secrètes pour le ratio d'un display. Et j'aimerais trop avoir le rayon utopie dragonique. Ce serait trop, trop bien. Donc, Anachouf Lagrette. Ensuite, Danmarie Ignister, Juge de la Barrière de Glace, Sphinx, Gardien Pharaonique. Du Soleil Ravallon en super rare. Ok. Ensuite, Alliance Zexal, qui est une très, très bonne carte d'ailleurs. Celle-ci, je la kiffe. Ensuite, Haïe vous rencontre. Attraction étonnante, Roux merveilleuse. Bungine Candescente. Et c'était la dernière carte. Oui, donc je vais beaucoup plus rapidement, vous l'aurez compris. Parce que maintenant, je connais bien bien les cartes. Alors, âme du monde, Carbone. C'est vrai qu'elle ne sort pas souvent, celle-ci. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Buffo, Ambassadeur de l'Incroyable. Bungine Mate au-dessus. Encore, construction Zexal en super rare en double. Du coup, ça m'en fait trois. Mine de rien. Épéiste binaire. Pousse basale de rose. Celle-ci, c'est très bien. Je crois qu'il m'en manquait une, justement. J'en avais eu que deux dans le précédent display. Donc, pareil, elle va direct dans mon deck. Jugement du Marquet. Génération du Rocher de Guerre. Et c'était la dernière, encore une fois. Allez, je crois en l'âme des cartes. Je crois en notre chance. Frère Springance. Spectacle spécial incroyable. Ensuite, Yamorimori. Ignister. Ah oui, trop bien ! Génial ! Ben voilà, je la voulais. Sorcière de la Rose Rougeâtre. Donc, l'autre, c'est la sorcière de la Rose Noire. Et là, sorcière de la Rose Rougeâtre que je voulais. Pareil, elle va direct dans mon deck. Elle est quand même assez forte. Donc, vous pouvez sacrifier cette carte. Ajoutez une sorcière de la Rose Noire depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, prenez un monstre plante de max niveau 3 depuis votre deck. Et placez-le au-dessus de votre deck. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement une sorcière de la Rose Noire depuis votre main. Donc déjà, pour l'invoquer SP, une sorcière de la Rose Noire, c'est trop bien. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Donc, c'est son deuxième effet au cimetière. Renvoyez un de vos dragons roses noires ou dragon roses rougeâtre qui est banni. Ou dans votre cimetière à l'extra deck. C'est plutôt pas mal pour récupérer du coup. Trop, trop bonne carte, trop contente. Aïe-vous rencontre. Ensuite, aïe-vous défis. Et attraction... Euh, attraction est un ok. Et alliance exhal. Bref, je me suis un peu emmêlée les pinceaux, mais vous avez compris. On les a déjà vus. Ouais, je vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Je bosse comme une dingue en ce moment. Et puis là, il est un peu tard. Donc, Otoshi Damachi. J'ai toujours un problème avec ce monstre. Je ne sais pas pourquoi. Bref, monstre sainto. Ensuite, âme du monde carbone. Confiance exhal qui est très bien aussi. Raptor de ferraille. Marqué en blanc. Donc, en super rare que j'avais déjà eu. Donc, toujours pour Albas le déchu et tout ça. Stigmatica ou Dungmatica ? Je ne sais plus. Il faudrait que je re-regarde. Ensuite, nous avons espèces croisées Solervigne. Fukubiki. Attraction étonnante roue merveilleuse. Et naissance de la flamme proéminente. Il y a trop de choses à jouer en fait. Grâce à tous ces nouveaux supports. Vraiment, c'est une série géniale. Je vous conseille vivement de la commander dès maintenant. Parce que pour l'instant, personne ne s'est encore vraiment rendu compte à quel point c'était une superbe série. Donc, juge de la barrière de glace. Oui, c'est ça. Sphinx gardien pharaonique. Jean Celeste Seedels. Bujin mate au-dessus. Oh non ! Non ! C'est une super secrète. Mais ça veut dire que je n'aurais pas... Non, je n'aurais pas la synchro dragon rose rougeâtre. Tellement déçue ! Trop d'aigres. Non mais attendez, mais ce n'est pas possible. Je vais ouvrir quand même le display pour l'avoir. Alors cette secrète, que fait-elle ? Du coup, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre à effet durant la main phase de votre adversaire. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à sa main, sauf en les piochant, et que cette carte est dans votre main, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice cette carte. C'est quand même pas mal de pouvoir jouer durant le tour de l'adversaire, durant sa main phase. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement depuis la main, vous pouvez... Faites bannir face verso à votre adversaire un nombre de cartes du dessus de son deck égale au nombre de cartes dans sa main, puis il mélange toute sa main dans le deck. Et s'il le fait, il ajoute les cartes bannies par cet effet à sa main. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal, mais ce n'est pas mon dragon rose rougeâtre tellement déçu pour ça. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Mettez un pouce bleu pour me soutenir, s'il vous plaît. Ce sera au moins ça, au moins ça, quoi, comme réconfort. Alors, Mamute du Rocher de Guerre, donc Warrock. Ensuite, Attraction. Allianz, Zexal et Daphné, Soleil-Ravallon. Et on a déjà nos deux secrètes. Est-ce qu'on peut en avoir une troisième ? C'est possible. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Le quota, c'est deux. Arc-montre. Ensuite, Double Chien de la Force S. Âme du Monde, Carbone. Et je brûle les étapes, oulala. Yamorimori. Et Enfant des Ténèbres, Ignister. Super rare. Ok, intéressant, celle-là. Curie à sens unique, Attraction étonnante, Espèce croisée sous l'air vignes, et la source chaude que j'aime beaucoup en carte terrain. Bon, déjà, cette fois-ci, j'ai eu ma sorcière de la Rose Rougeade, que je n'avais pas eue la dernière fois. Donc, c'est déjà ça. Donc, Anachou Flagrette. Ensuite, Mine d'étoiles. Cambrouaster Paléozoïque. Oui, c'est vrai qu'il y a Star Catipo aussi, je n'en ai pas parlé. Sphinx Gardien Pharaonique. Trône Lange Discipliné. Et je ne l'avais pas eue en super rare la dernière fois non plus. Elle est trop, trop belle. Monstres Elfes. Si un ou plusieurs monstres qui étaient terre-elfes à l'origine sont envoyés depuis votre main au terrain ou au cimetière, sauf durant la Damage Thèbes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une invocation spé gratos. Franchement, ça ne se refuse pas. Très bonne carte. Ensuite, Attraction étonnante, course rapide, épaises binaires, Poukou Biki, et Naissance de la Flamme Proéminente. Très, très bien. Ah, je ne l'avais pas eue celle-ci non plus. C'est une belle surprise pour le coup. Et ça me permet de compléter un peu la série, forcément, parce que je la collectionne également. Otoshi Damashi. Ensuite, Patrol du pillage. Butin Spring Gans. Mais pourquoi je brûle les étapes comme ça ? Je vais trop vite. Non mais... Raptor de ferraille. Parc précieux incroyable. Donc, ça, c'est la carte terrain que j'ai déjà eue la dernière fois. Du coup, ben... Voilà, je vous laisse clair si ça vous intéresse. Mais moi, je l'ai déjà expliqué et découverte. Ensuite, la source chaude, vous et aïe, aïe-vous des filles, et Bungine quand descente. On s'attaque à la deuxième partie. Enfin, du coup, la deuxième moitié du display. Ça veut dire qu'on a déjà fait 12 boosters. Donc, spectacle spécial incroyable en magie rapide. Jeanne Céleste Cidels, Dogmatique à l'amitié, d'Anne-Marie Ignister. Ouais ! Génial ! On a la troisième. Trop, trop bien. Alors là, je suis super contente parce qu'il me l'a fallu x3 dans mon deck. Je l'ai eu qu'une fois la dernière fois dans l'autre display. Et là, oui ! C'est trop, trop bien. Alors là, je suis trop contente. Dragon Rose Rougeâtre, c'est déjà ça de prix. Mais non. Oh, mais vous avez vu le lapsus ? Mais le lapsus incroyable ! Mais je l'ai dans la peau, ce monstre. C'est un truc de ouf ! Non, c'est le dragon Rose Châtaigne, pour le coup. Et pas rougeâtre. C'est révélateur. C'est que je la souhaite fortement. Donc ensuite, jugement du marqué, alliance Zexal, attraction étonnante, nanana. Et c'est terminé. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai eu la poisse toute la journée. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je le place au mauvais endroit. N'importe quoi. Bref. C'était une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, je suis ultra, ultra maladroite. Et du coup, malchanceuse. Donc, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, en fait, pour ouvrir ce display. Bref. Donc, cauchemar de l'œil des ténèbres. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Raptor de ferraille. Patrol du pillage. Trap tricks, vesiculo, qu'on a déjà eu. Cet ultra, je l'ai déjà eu lors du premier display. Donc, non, non, non. Non, non, non. Il me faut des cartes que je n'ai pas. Jeu du petit bobo. Pousse basale de rose. Ça, c'est très chouette. Ensuite, un par un. Et boune jean quand d'essence. C'est vraiment un super archétype. Trap tricks. Mais là, pour le coup, non. Je veux des cartes que je n'ai pas. Spectacle spécial incroyable. ZW Pegas double sabre. Ensuite, paléozoïque machin. Ciel chevalier étoilé. De nouveau, la terrain. Pour l'archétype incroyable. Ensuite, cri du marqué. Curie à sens unique. Vous et Aï. Et ensuite, jeu du petit bobo. Qui n'est pas incroyable. Jeu du petit bobo. J'avais regardé vite fait. Mais... Voilà. Les faits ne m'avaient pas marqué. Mais par contre, le nom, je trouve ça trop original. Alors, ici, nous avons... Carbone. Raptor de ferraille. Arc montre. Frère Spring Gans. Et nous avons Live jumelle. Enfin, Live jumelle. Kissy Kill. Que nous avons déjà eu également. Donc, on en a une troisième ultra. C'est ça. Je crois qu'il ne nous manque encore qu'une seule ultra. Parce que je voudrais le rayon utopie dragonique. Comme carte ultra Xyz. S'il vous plaît. Un par un. Ensuite, génération du rocher de guerre. Attraction étonnante. Roux merveilleuse. Et manège majestueux. Et du coup, voilà. Il y a une secrète en particulier que je veux. C'est la synchro dragon rose. Et il y a une ultra que je veux en particulier. C'est le boss monster qui est juste ici. Le rayon utopie dragonique. Allez, quoi. On peut au moins avoir celle-ci. C'est faisable, je suis sûre. Donc, Cambroaster Paléozoïque. Ensuite, Buffo Ambassadeur de l'Incroyable. Cauchemar de l'Oeil des Ténèbres. Yamorimori. Ah, j'ai eu peur. J'ai vu que c'était notre ultra. Seigneur X Lavalval. En super art. Qui est très, très bien cette carte. Vraiment très, très cool. Et je pense que je ne l'avais pas chopé la dernière fois. Donc ça, c'est bien. Espèce croisée solaire vigne. Terreur de la racine. Gros coup du rocher de guerre. Et Wunjin Candescence. On la retrouve très souvent en dernier, cette carte. Pour l'archétype Boudjin. Pas mal de Warrock aussi, notamment. Donc, Butin Springans. Ensuite, ZS Sage Armée. ZW, c'est bien de les avoir l'une après l'autre. Spectacle spécial incroyable. Boudjin Torifune. Que j'avais déjà eu également. Qui est très, très cool comme carte. Mamute du rocher de guerre. Daphné Solera Vallon. Le DDD Rodela Supervu. Zéro Maxwell. Et espèce croisée solaire vigne. Et c'est pas malin. Donc, waouh, il ne nous reste pas beaucoup de boosters. Je pense qu'on peut avoir encore une ultra du coup. Parce que là, on n'en a eu que trois. Je crois que c'est ça. Allez, croisez les doigts s'il vous plaît. Donc, le gardien pharaonique. Ensuite, Patroule du pillage. Yamorimori. Ciel chevalier étoilé. Visage de famille incroyable. En super art. Que je n'avais pas eu la dernière fois. Elle ne me dit rien du coup, la carte. Cool. Cool, cool, cool. Ensuite, Jugement du Marqué. Fukubiki. Attraction à ton nom de course rapide. Et vous et Aïe. Je vais quand même regarder parce que... Vraiment, elle ne me dit rien. Donc, il faut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Il faut lui équiper cette carte. Équiper... Tant que cette carte est équipée à un monstre, prenez le contrôle du monstre équipé. Ok. Tant que vous le contrôlez à un monstre équipé, elle gagne 500 d'attaque. D'accord. Ouais, ça va. Vraiment, je pense que c'est super sympa à jouer. Et ça me dit bien de faire un deck comme ça. Je n'ai pas encore eu le temps. J'attendais d'ouvrir tous les displays de cette série. Soit deux, voire trois peut-être. Et après, ranger ma série. Et de là, pouvoir construire un deck incroyable. Enfin oui, du coup, un deck de l'archétype incroyable. Vous avez compris l'idée. Otoshi Damashi. Ensuite, frère Springance. Double chien de la force S. C'est vrai que force S, on n'en voit pas beaucoup non plus. Jeanne Céleste Sidels. Preuve de Pruflas. Celle-ci, je ne l'ai pas eue. On a plein de super-arts que je n'ai pas eues la dernière fois. Donc au moins, on se rattrape sur les super-arts. Et ça, c'est très cool. Si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué spécialement, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour. Ah, ça a quand même une grosse contrepartie. Donc en gros, il faut l'invoquer spé. Ah non, parce qu'on ne peut pas. Si on n'a aucun monstre invoqué spécialement. Donc en gros, il n'y a que celle-ci qu'on peut invoquer spé, quoi. Ok, vous ne pouvez utiliser cet effet nain qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice un monstre. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Enfin, à voir, à tester. Il faudrait que je vois certains combos. Donc, Terreur de la Racine. Aïe vous rencontre. Jeu du petit bobo. Et la pendule. Alors, dans ce booster, on a ZS Sage Armée. Danmar Ignister. ZS... ZS... ZWPGS Double Sabre. Confiance Zexal. Oh, super génial ! Golgonda, qui se joue du coup avec la carte terrain Grande Mère de Sable. Et effectivement, je crois que ça se joue avec Dogmatica. Donc tout ce qui est Dogmatica, Tribrigade, etc. C'est vachement intéressant, on n'empêche, comme archétype. Ensuite, on a Aïe vous défi, Terreur de la Racine, Gros coup du rocher de guerre, Curie à sens unique. Et c'était tout. Donc, avant-dernier booster. Non, mais il manque une ultra, c'est pas possible. À moins que du coup, j'ai que trois ultras. Parce que j'ai eu deux secrètes, c'est quand même bien. Mais la dernière fois, on avait eu quatre ultras et deux secrètes. Mais le ratio peut changer. Enfin, j'ai déjà vu des ratios changer chez mes collègues Yugi Tuber. Donc, Butin Springance, Mine d'étoiles, Arc Montre. Oh là là, je crie les étapes ! Otoshi Damashi. Et voilà notre ultra, qui est super forte. En vrai, elle est trop trop bien. Et que j'ai déjà. Donc, de toute façon, si je joue l'archétype incroyable, si je fais un deck incroyable, je pense qu'il me la faudra au moins x3. Donc, celle-ci, c'est la deuxième. Komika, Hottesse de l'Incroyable. Qui est très, très forte. Vraiment, c'est une très bonne carte. Et c'est notre quatrième ultra. Donc, on n'aura pas le rayon Utopie Dragonique. C'est comme ça. Juste du petit bobo. Ensuite, Attraction étonnante, Roux merveilleuse. Vous et Haï. Et le Warrock pour terminer. Dernier booster. Donc là, on aura forcément une super art. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose de fou. Donc, Jeans Céleste Sidels. Bujin Maito-dessus. Double Chien de la Force S. Yamori Mori. Oh ! Et Eda, la magicienne du soleil que je n'avais pas eue. Et c'est une trop bonne carte. Enfin, je suis trop contente en tout cas de l'avoir. C'est très, très chouette pour cette carte-ci. Vraiment. Donc, on finit quand même sur une belle surprise pour ma part. Un par un. Ensuite, Fuku Biki. Haï vous rencontre. Et Pouce Basal de Rose. Une dernière, pourquoi pas. Alors là, c'est fou parce que j'en ai eu trois. Et la dernière fois, j'en ai eu que deux. Sur tout un display. Des Pouces Basal. Donc, voilà. Moi, quand vous voulez au moins trois dans le deck. Et ben, c'est déjà un vœu exaucé. Alors, pour faire un petit bilan. Dans les super rares. Celles qui m'ont bien fait plaisir. C'est Constructions Exal x2. Puisque du coup, avec l'autre display. J'en avais eu qu'une seule. Ça m'en fait trois. Eda, la magicienne du soleil. Golgonda. Tribrigade. Surtout celle-ci. Sorcière de la Rose Rougeâtre. Que je pensais mettre x2 dans mon deck. Malheureusement, pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Mais ça ne serait tarder. Ensuite, Dragon Rose Châtaigne x2. Puisque j'en avais eu qu'une seule dans mon premier display. Et du coup, je vais pouvoir en avoir x3. Et Trône Lange Discipliné. Que je n'avais pas eu la dernière fois. Ensuite, en ultra, nous avons eu Attraction Étonnante Maison de l'Horreur. Suivi de Traptrix Vésiculo. Livre Jumelle Kissy Kill Gel. Et ensuite, Comica Hôtesse de l'Incroyable. Qui fait super plaisir aussi. Donc, c'est l'ultra que j'ai préféré de cette ouverture. Et pour terminer, les secrètes. Donc, le Dark Honest que j'avais déjà eu. Donc, je l'ai en double. Je ne suis pas sûre que je vais la jouer x2. Je pense qu'une seule suffit dans le deck que j'ai imaginé. Et ensuite, on a eu Baalutia, le Grand Éclat. Donc, pas de synchro dragon rose rougeâtre. Que j'ai pourtant beaucoup espéré. J'ai même fait un lapsus révélateur à son sujet. Et bien voilà, je vous rappelle que vous pouvez commander cette superbe série sur la boutique. Le Repair du Dragon. Vous avez mon lien de parrainage qui vous offre 3€ sur votre première commande. Donc, en fait, vous cliquez sur le lien de parrainage dans la description. Vous créez votre compte. Et ensuite, dès votre premier achat, vous avez 3€. Donc, voilà. Je vous rappelle également ce que j'ai précisé en début de vidéo. C'est que le Repair du Dragon a retrouvé des boosters. La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Version canadienne en First. Donc, bien sûr, les boosters sont en français. Mais version Canada, vous connaissez de toute façon. Si vous êtes dans la collection Yu-Gi-Oh ! Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'il y en a encore pas mal qui arrivent à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter ce display sur la boutique Le Repair du Dragon ou du moins quelques boosters. Et si oui, quelles cartes vous visez en fait de l'extension. Ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein de bisous. Croyez en l'âme des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501